Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une vidéo en français, oui, pourquoi ? Parce que je me suis dit que ça serait bien de raconter l'histoire de mon accouchement en français pour tous mes amis qui veulent savoir ce qui s'est passé et qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ont la flemme de regarder la vidéo en anglais. Donc voilà, c'est une vidéo en français pour vous raconter tout ça. La naissance de nos aussi Elija qui dort, qui ne dort bien que dans nos bras. Donc voilà, donc Elija est née le 29 février, bien sûr, il fallait qu'il soit unique. Donc le matin du samedi, le 29, j'ai commencé à avoir des contractions aux alentours de 4 heures du matin. Et quand je fais de l'insomnie depuis mon troisième trimestre, du coup j'avais du mal à dormir, j'avais du mal au ventre. J'étais vraiment congestionnée et je passais mon temps à aller aux toilettes et tout ça. Et j'avais vraiment des douleurs qui revenaient toutes les demi-heures, un peu comme ça. Et donc au bout d'un moment, vers les 4 heures, non, pardon, vers les 10 heures du matin, je suis déjà à l'heure midi. Vers les 10 heures du matin, je commence à marquer le temps en me disant, on va voir si c'est vraiment des contractions. Pour le moment, je ne pensais pas que ça en était. J'étais vraiment loin de me douter que c'était des contractions parce qu'il était censé naître le 1er mars. Donc c'était le 29. Et dans ma tête, je me disais vraiment que parce que c'est un premier né, il va mettre du temps à venir. Il va peut-être naître une semaine après la date où il est censé naître. Donc dans ma tête, je me disais vraiment que ça ne pouvait pas être ça. Donc du coup, on time les... Pardon, on time, je parle en anglais. On marque les contractions, les intervalles de temps et tout ça. Et c'était vraiment aléatoire. C'était vraiment toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, quelques secondes, quelques minutes. Enfin, c'était vraiment aléatoire. Donc du coup, moi, je continue ma journée. Je voulais regarder Le Seigneur des Anneaux. Donc on s'est mis Le Seigneur des Anneaux. Mais bon, toutes les genres 10 minutes, il fallait que j'aille aux toilettes. Parce que je me sentais vraiment mal au bas du ventre. C'était vraiment là... Comme si vraiment, j'étais constibée en fait. Et j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais bon, il n'y avait rien qui sortait quoi. Donc c'était vraiment ennuyant. Passer toutes les 5-7 minutes aux toilettes, c'était vraiment ennuyant. Et donc du coup, voilà, ma mère, ma mère qui était persuadée, elle était à me dire non, mais tu vas accoucher ce soir, tu vas accoucher ce soir. Moi, dans ma tête, je suis là, mais non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et donc du coup, je continue ma journée. Je mange tranquillement et tout ça et tout. Et donc, au bout d'un moment, c'était dans l'après-midi, vers 2h, 2h30. La douleur était un peu intense. Donc, j'appelle l'hôpital et l'hôpital qui me dit, bon écoutez, prenez juste de l'aspirine, enfin du paracétimol. Faites un bain et puis ça ira, quoi. Enfin, prenez une douche ou un peu comme ça et ça ira. Moi, je fais là, non, mais il rigole. Enfin, il n'y a pas moyen que je prenne une douche. Je ne pouvais pas rester dans une position tranquille pendant le jenseigne. Il fallait que je bouge tout le temps. Donc, j'étais sur ma balle. Vous savez, les grandes balles de gym où on se peut s'asseoir dessus et rebondir. J'étais dessus. Sinon, j'étais à genoux, sur le sofa. Enfin, bref, il fallait que je bouge tout le temps. Donc, je me disais, il n'y a pas moyen que je puisse prendre une douche et tout ça. Donc, du coup, je prends juste du paracétimol. Et donc, du coup, en essayant de voir comment ça allait, quoi. Donc, je prends du paracétimol. J'assois un petit peu. Il n'y a rien qui fait. Et là, on était vers 5h de l'après-midi. 5h ou 6h de l'après-midi. Et mon compagnon devait partir en ville parce qu'il est guisier. Et donc, il me dit, t'es sûr, amis, que je parte et tout ça et tout. Et moi, dans ma tête, encore une fois, il me disait, je ne vais pas accoucher ce soir. Donc, je lui ai dit, non, c'est bon, vas-y, et tout ça et tout. Au pire des cas, je prends un texto, je prends un beurre. Enfin, bref, voilà, quoi. Et du coup, il s'en va. Et genre, même pas une heure et demie après, l'intensité des contractions était tellement forte que j'appelais à l'hôpital et je leur dis, parce qu'avant ça, c'est aussi vaut mieux en repas. Alors là, ça a été vraiment quand j'ai vaut mieux en repas, je me suis dit, c'est bon, je vais accoucher ce soir. Je ne sais pas pourquoi, ça a été le moment où je me suis dit, c'est le moment, quoi. Mais je ne pouvais rien garder dans mon ventre, en fait. Et puis, quand je les appelais à l'hôpital pour leur dire ce qui s'est passé, je n'arrivais plus à parler. Quand il y avait les pics de douleur, les contractions, je n'arrivais pas à parler. Donc, j'étais là, dans ma tête, c'est bon, oui, je vais accoucher ce soir. Avec le retour, avec le recul, je me rends compte que, bah, oui, quoi. Il y avait tous les signes, toute la journée que je devais accoucher. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, peut-être qu'inconsciemment, je me disais, non, tu ne vas pas accoucher, comme ça, je ne vais pas paniquer, tout va bien se passer. Bref, du coup, j'appelle l'hôpital, ils me disent, écoutez, venez. Du coup, j'appelle un Uber, l'Uber arrive et il est tout content. Enfin, tout content, normal, quoi. Et là, alors, comment vous allez ? Et moi, j'étais vraiment là, j'en avais, c'était vraiment chaud. Et je lui ai dit, comme ça, je vais accoucher. Et il me dit, ok, d'accord. Alors, au début, il conduit tout doucement, tu vois, parce que j'avais tellement mal que je m'accrochais au truc à la partie en haut. Et j'essayais vraiment de me soulever, de retenir mon poids, parce que tout ce qui se passait sur la route, je le sentais, tu vois. Et il était là. Et puis, au bout d'un mois, il me dit, vous voulez que j'aille plus vite ? Et là, je dis, oui, s'il vous plaît. Et donc là, il commence, il fonce. L'hôpital n'est pas très loin de chez moi, donc c'était genre, allez, à 10, 15 minutes de chez moi. Du coup, il fonce. On arrive à l'hôpital. Il y a ma mère qui était avec moi, bien sûr. Heureusement que ma mère était avec moi. Et donc, du coup, tant bien que ma mère, je monte en salle d'accouchement. Enfin, l'unité d'accouchement, au service d'accouchement. Enfin, j'avais trop mal, j'avais trop du mal à marcher. Donc, du coup, ils me prennent, ils me mettent en salle d'observation. Et là, c'est là que ça commence la douleur. Ça commence à monter, à un intolérable, quoi. Vous savez, le genre de douleur, vous insultez tout le monde. Vous savez pas ce qui se passe. Vous savez, vous voyez rouge. Voilà, c'était là, c'était le moment. Et là, ils m'en scutent et tout ça et tout. Ils me disent, bon, ben, voilà, ça va commencer. On va vous mettre en salle d'accouchement. Et là, je me rappelle de mon plan de naissance. Et je leur dis, oh, est-ce que je pourrais accoucher dans une baignoire ? J'aimerais beaucoup avoir une naissance dans l'eau. Et ils me disent, il n'y a pas de problème et tout ça et tout. Donc, du coup, ils préparent la baignoire pour moi. Je me mets dans le bain chaud. Ça fait un petit peu de bien. Enfin, ça fait du bien. Mais bien sûr, quand j'étais en pleine douleur, c'est relatif. Donc, et là, le travail commence, quoi. Et là, c'était une alternance de pause, contraction, pause, contraction. Et c'est vraiment, ça va de, c'est le plus intense. C'est vraiment graduel, en fait. C'est, et à chaque fois que tu es en pause, en tout cas pour moi, c'était comme si mon corps, en fait, mon corps a pris le dessus. Dans tout l'accouchement, mon corps a pris le dessus. Et donc, du coup, quand j'étais en cours des contractions, tu souffres à mort, tu cries comme une parée, comme un annuel. Et puis, après, quand la contraction est finie, c'est comme si tu redescends dans un moment de, dans un moment de calme. Mais ce n'est pas vraiment le calme. C'est un peu le calme avant la tempête. C'est un peu un calme, un repos forcé avant la prochaine contraction qui va être encore plus intense. Donc, c'était des alternances de ça. Donc, voilà, quoi. C'était sympa. Non, pas du tout. Et du coup, les sages-femmes étaient autour de moi. C'est très encourageant de tout ça. Ma mère était avec moi aussi. Il me tenait la main et tout ça. J'ai envoyé un texto, bien sûr, à mon compagnon en disant, ça y est, c'est le moment. Donc, du coup, lui, il a dû trouver quelqu'un pour le remplacer en vie. Il a foncé jusqu'à l'hôpital. Et il est arrivé, il est arrivé, genre, 40 minutes avant l'entrée au monde de monsieur. Et donc, l'expulsion en soi, c'était très, très, c'est très intéressant. Ce sont des sensations très intéressantes. Et je suis contente de l'avoir expérimenté. Je ne peux pas dire que je vais l'expérimenter une seconde fois. Mais c'était très intéressant, surtout d'être vraiment en synchro avec son corps. Et de sentir, en fait, tout ce qui se passe. Essayer de ne pas trop se battre contre tout ça. Parce que, bien sûr, c'est douloureux. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que ça finisse et que ça passe vite. Donc, on est tenté de pousser au plus vite pour l'expulser. Mais, en fait, ce que mon corps a fait, en fait, c'est que c'était tellement puissant. Il y a des moments où tu peux pousser et à d'autres moments où tu ne peux pas. Et quand tu ne pouvais pas pousser, je ne pouvais pas pousser. Et je me rappelle, à un moment, je sentais sa tête vraiment dans mon pubis. Enfin, vraiment, je sentais sa grosse tête au moment de sortir. Et mon compagnon qui demande à la fâcheur de combien de temps maintenant, parce qu'elle lui dit, ben, on voit la tête. Et elle dit, bon, ben, 30 minutes maintenant, je pense. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. 30 minutes avec sa tête de pastèque coincée, là, en pleine douleur, il n'y a pas moyen. Et là, je me suis dit, Eunice, pousse, pousse, pousse quand tu n'as jamais poussé de ta vie. Mais je ne pouvais pas. C'était genre, non, tu ne peux pas pousser maintenant. Dans ma tête aussi, je me disais, je sais que si tu pousses quand ce n'est pas le bon moment, tu peux avoir des déchirures, ça peut être mauvais pour le bébé. Donc, il y avait tout ça qui jouait. Finalement, il est sorti. Le bébé est sorti. Il est ennui sur ma poitrine. Je me rappelle un moment, juste avant, avant ça, juste avant ça, la sage-homme était là et me disait, vous voulez voir ? Il était envoyé sa tête avec un miroir, vous voulez voir ? Moi, je me disais, non, non, quoi, je veux juste qu'il sorte, sortez-moi ce bébé. Donc, du coup, il est sorti, il est sorti avec plein de cheveux, avec un muroir, c'était trop rigolo. Il est ennui sur ma poitrine, c'était vraiment irréel. C'était vraiment, ben, voilà, cette sensation, ce petit corps que tu sentais dans ton ventre qui donnait des petits coups, ben, là, ça y est, il est sur ta poitrine, il est réel. Enfin, parce que jusqu'à présent, c'était un concept, tu vois, tu le voyais pas, tu le sensais, mais là, il est là, il est dans tes bras réels. Donc, voilà, quoi, c'est comme ça qu'est venu ce petit Elija. 20 minutes avant sa date prévue, mais il est là, bien sûr. Il a voulu faire le petit unique, être né en année bisextile. Donc, voilà, voilà ma petite histoire, la venue au monde de mon petit-fils, mon petit-bébé. Accouchement, c'est bien passé, j'ai pas pris d'épidurale. J'ai complètement, en fait, je voulais pas d'épidurale, je voulais un accouchement dans l'eau, naturel. Bon, bien sûr, je voulais, je me disais si j'ai besoin de drogue, genre du gaz, ou si j'ai besoin de morphine, oui. Mais j'ai complètement oublié. Enfin, j'étais tellement focus sur la naissance et sur respirer, respirer, que j'ai complètement oublié que j'avais les options de me droguer. Mais finalement, ça s'est bien passé, j'ai eu trois déchirures quand même, et je les ai bien sentis, quand sa tête est passée, j'ai bien senti que les déchirures allaient être costauds. Mais voilà, ça s'est bien passé en gros. Travail très rapide, 3h30. Ils m'ont dit après, à la fin, que quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, j'étais à 8 centimètres dilaté, quoi. Alors que normalement, j'y arrive à l'hôpital à 5, ou en tout cas, j'étais déjà à 8 centimètres, donc voilà. Donc voilà, finalement, tout s'est bien passé. Rien de vraiment surprenant. Ce qui a été surprenant, en revanche, ça a été ce qu'on appelle la troisième phase du travail. Alors ça, ça a été vraiment, j'avais lu un petit peu les choses dessus, mais c'était aussi le moment que j'ai redouté le plus. Donc, je vais faire une autre vidéo dessus. Si vous voulez que ça fasse en français, juste dites-le moi. Mais je ferai une troisième, une autre vidéo, pardon, en parlant de la troisième phase du travail, qui est quelque chose dont on ne parle pas souvent, parce que je pense que c'est un peu comme une histoire d'horreur, mais je pense que c'est bien d'en parler pour savoir, pour que les femmes qui sont en train, sachent à quoi s'attendre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada